100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamay et Revelle. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, c'est jeudi, bienvenue. 100% CO, nouvelle édition jusqu'à 19h30. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Il suffisait de demander. Le Castre Olympique retrouve enfin le chemin de la victoire en top 14, retrouve un peu de sérénité avant une rencontre quasiment à élimination directe dimanche en Coupe d'Europe. Alors pour parler de tout ça avec nous ce soir, Anthony Jelonge. Salut Anthony. Bonjour, bonjour à tous. Et Victor Moreau, bonsoir Victor. Bonsoir. Et merci messieurs d'être avec nous. Dans 100% CO ce soir, on vous fait gagner la magie du CO. Alors soit le livre, soit le DVD, c'est vous qui choisissez. Les deux ? Les deux objets reviennent. Alors non pas les deux, c'est soit l'un soit l'autre. Les deux objets qui reviennent sur la saison dernière, celle du titre. Alors pour jouer, Manu, comment on fait ? Par SMS, vous envoyez jusqu'à la fin de l'émission pour envoyer Castre au 7-17-18 jusqu'à 19h30. Vous choisirez donc le DVD ou le livre. Alors on revient rapidement sur cette victoire à Grenoble. Anthony, toi tu as joué une mi-temps pour ton retour de blessure. C'était un match d'hiver, c'était frontal samedi à Grenoble. Ah oui, c'est sûr. Grenoble nous a proposé beaucoup de combats. C'était un match très dur. Ça a été serré jusqu'à la fin. Mais on a retrouvé un groupe et on n'a rien lâché jusqu'à la fin. À l'image de la dernière action où on a défendu notre ligne jusqu'à la fin. Le scénario est idéal contre les Grenoblois où finalement Castre prend rapidement le score en main. C'est ce qu'il fallait pour ne pas douter ? Oui, c'est vrai. L'interception de Marc-Antoine nous a fait beaucoup de bien en début de match. Après, on remarque 6 points derrière. On les met un peu la tête au fond du saut. Après, c'est dommage qu'on n'arrive pas à remarquer. On est près de leur ligne. Mais bon, après, on a su garder quand même une bonne défense jusqu'à la mi-temps. Ils ne marquent que 3 points. Donc c'est bien. Toi, tu n'as pas joué parce que tu es en phase de reprise. Comment tu vas d'ailleurs ? Où est-ce que tu en es ? Ça va très bien. J'ai repris ce lundi avec un prépa hors groupe. Je suis tout seul avec le prépa et je réintègre le groupe à partir du lundi prochain pour être qualifiable à partir du match de Gloucester. Cette victoire à Grenoble, tu l'as vue cette semaine, ça remet la tête à l'endroit dans le groupe. L'ambiance est meilleure ou il n'y avait pas besoin ? Voilà, peut-être que l'ambiance a toujours été bonne. Après, c'est sûr qu'elle fait plaisir et puis ça remet une bonne dynamique au groupe. Après, j'ai dû voir le match en replay donc il n'y avait pas trop de surprises pour moi. Je n'ai pas pu le voir en direct. C'est plus facile. On se dit que la course de Marc-Antoine, il y va. Alors qu'en direct, on se dit... J'ai déjà vu cette partie et je me suis remis le match après tranquillement à la maison. Une stat sur ce match d'ailleurs à Grenoble. Le CO qui a réussi 100% de ses déblayages. Aucun ballon perdu sur ses propres rucks. Ça, j'imaginerais, il est content Anthony. C'est la stat qui fait plaisir. Alors Victor et Anthony, comme c'est la première fois que vous venez dans le studio, on vous a préparé un petit questionnaire spécial première fois justement. On va voir si vous gardez bien vos souvenirs en tête. Alors en pro, on ne compte pas les matchs espoir, les matchs pro. Anthony, ton premier match en pro ? C'était contre le stade français il y a deux ans. Victor, ton premier match à toi ? En Hamlin Cup contre Newport, c'était il y a 2015 je crois. Ah en Hamlin Cup, c'est vrai que ça s'appelait comme ça. C'était la troisième coup d'Europe, c'est ça ? Non, la deuxième. Il faut un business. Un nouveau sponsor chaque année. Victor, ton premier essai ? Il n'y en a eu qu'un, c'était en 2016 il me semble, contre Grenoble. Et c'était la semaine de mon anniversaire, donc je me rappelle. Puis c'est le seul, c'est pas compliqué. L'essai c'est quoi ? C'était une touche un peu merdique et Marco Orallier décide de me passer le ballon sur les 5 mètres et puis sans sauter, ni rien, tranquille. Tranquille, détendu, tranquille les essais. Anthony, ton premier essai à toi ? Moi je crois que c'était au Leinster. On avait pris 40 points mais on marque à la fin et sur un piquet en gauche, je marque. Anthony, est-ce que tu te souviens de ton premier 4-deb ? On a eu tellement, donc je sais pas trop, mais non. C'est dur de choisir. Ouais, c'est dur de choisir. Non, il y en a pas eu, j'ai pas le souvenir d'avoir mis un 4-deb. C'est pas forcément ton jeu, c'est vrai. Victor, est-ce que tu te souviens de ton premier carton jaune ? Je pense que c'est l'année dernière, contre Brive. Ah oui, c'est celui-là, il m'a coûté cher d'ailleurs. Il m'a coûté un petit moins au frigo, tranquille. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'est Moll, je sais plus, si je crois que ça part d'une touche, enfin Moll et Julien Ledevedec qui jouait à Brive, c'était il y a deux ans, non ? C'était il y a deux ans, qui jouait à Brive, me touche les parties, tranquille, enfin, les parties, j'ai pas trop aimé. Et donc j'ai sorti du Moll pour lui faire comprendre, voilà. Carton jaune, ça arrive, c'est la règle. Anthony, est-ce que tu te souviens, toi, ta première fois, t'as pris une amende au club ? Non, moi, je suis quelqu'un de très... Je prends pas d'amende, moi, jamais. Non, parce qu'on rappelle qu'au sein du club, voilà, il y a des règles de vie, on parle pas des amendes pour des choses graves, attention, c'est les retards, ce genre de choses. Victor, toi, la première fois que t'as pris une amende au club, est-ce qu'il y en a eu ? Franchement, je pense pas. Un petit retard, non ? Ah non, j'ai pas pris une amende, mais... Un petit rappel à l'ordre. La première année de Christophe Furios, ouais, c'était le 1er janvier, en fait, on avait entraînement. Et il y avait tout le monde, sauf moi. T'avais oublié ? Ouais, j'avais oublié le réveil. Et voilà, donc j'ai pas pris une amende, mais j'aurais préféré prendre un petit 50 euros, quand même. Victor, il y a prescription, est-ce que c'était un oubli total, ou est-ce qu'il valait mieux pas venir ce jour-là ? Parce qu'il y avait les deux. Il y avait les deux. La saison est pas terminée, je sais pas s'il y a prescription tout de suite, tout de suite, quand même. Victor, est-ce que tu te souviens la première fois où tu signes un autographe ? Non. Non ? Je sais pas, ça peut être des choses... Non, ça peut être une connerie à la famille, en plus. C'est... waouh. On a deux chèques. On a deux chèques, c'est... Anthony, est-ce que toi, alors évidemment que tu t'en souviens, mais voilà un petit mot là-dessus, ta première sélection ? Oui, je m'en souviens, oui, c'était contre les old blocks, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est une équipe que tout le monde bat de quoi, et donc je suis rentré 13 minutes et ça a été beaucoup de plaisir, oui. 13 minutes, ouais, capé. T'y penses à ça, maintenant que t'es revenu de cette blessure, tu l'as dans un coin de la tête, le groupe France et la Coupe du Monde à la fin de la saison ? Non, 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 on l'a toujours au fond de la tête, mais là, je veux juste bien revenir avec le CO, et me refaire plaisir sur le terrain, et après, si ça doit venir, ça viendra tout seul. Victor Moreau, Anthony Jelonche avec nous dans 100%CO, vous jouez avec nous ce soir pour gagner la magie du CO, le livre ou le DVD. Royal, vous choisissez. Comment on fait pour jouer, Emmanuel ? Par SMS, évidemment, comme tous les jeudis, vous envoyez Castro 7, 17, 18, vous avez jusqu'à 19h30 pour retenter votre chance. Alors, le questionnaire 100%, on a une petite tradition dans 100%CO, c'est le questionnaire 100%, des questions à la volée, pas forcément intelligentes, mais ce sont des questions que personne ne se pose. Et donc, on se doit de vous les poser. Lequel des deux, vous avez déjà commencé à répondre, lequel des deux est le plus à l'heure à l'entraînement ? Moi, je pense que c'est moi quand même. Il diplomate quand même. Non, je fais une faute, mais sinon je suis... Ah, sinon, d'accord, non, il y a un match. Ok. Lequel des deux plaque le plus fort ? A bientôt. Anthony ? Bon, je vais le prendre celui-là. Lequel des deux est le chouchou du coach ? A bientôt. Victor, quel est ton match de légende dans ta carrière ? Le match où tu as le mieux joué, où tu réussis, c'est tout, les sensations étaient incroyables ? Moi, je n'ai jamais vraiment tout réussi, moi. Non, le match où je me suis le plus régalé, je crois que c'est contre le stade français. C'était... Il me semble, il y a... Je ne sais pas, ils sont venus, on leur a foutu une balle. À domicile, avec un bonus offensif à domicile. C'était un bon match, c'était cool. Anthony, toi, quel est ton match cauchemar ? Celui où tu réussissais rien, où il n'y a rien qui fonctionnait ? C'était lors d'une défaite contre Lyon à la maison, la première année où je jouais. Et on pouvait se mettre bien dans les six et on avait perdu ce match et on avait galéré pour se qualifier après un fin de saison. Et ça, ça fait partie des mauvais souvenirs, ça ? Ah ouais, là, c'était tout le monde qui avait fait un match catastrophique. Ça n'avait pas fait plaisir aux supporters. On aime bien rappeler les mauvais souvenirs, nous, dans cette émission. Victor, lequel de tes coéquipiers t'emmène avec toi s'installer en Ariège pour ouvrir une bergerie ? On est là à côté. Dis-nous dans le micro, dis-nous dans le micro, parce que c'est filmé, mais c'est la radio. T'emmène Anthony. Anto, ouais. Et pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce qu'on s'en mettra pas. On trouve toujours quelque chose à faire. Anthony, lequel de tes coéquipiers t'emmène avec toi dans le Gers pour ouvrir une distillerie d'Armagnac ? Là, c'est très facile, j'ai amené Victor. On rappelle, pour les auditeurs, vous connaissez depuis un moment, vous êtes copain aussi ? Ouais, depuis qu'on est à Castres, oui. Vous connaissez bien, bon. Pas trop les 400 coups quand même ? Non, moi, je fais pas trop de bêtises. Moi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il dit ça, Victor ? Non, je ne sais pas, je ne fais pas de bêtises non plus. Ah, le cocktail d'Arie et Joie et Gersoie, c'est quand même énorme. C'est pas mal. C'est explosif. 100% CO, on vous rappelle que vous jouez avec nous, Castres, au 7-17-18 pour gagner la magie du CO, le livre ou le DVD. 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot, disponible chez Sud Auto. On a parlé d'Armagnac, du coup, à consommer avec modération. Un petit verre peut-être pour prendre l'apéro, mais pas plus, ou en fin de repas. Merci, c'était la partie journal de la santé. On va s'intéresser à vous, messieurs. Maintenant, c'est la partie un jour indestin, justement, de cette émission. Victor, toi, tu as commencé le rugby assez tard, en Ariège. Et quand tu as été repéré, si j'ai bien compris, tu ne voulais pas forcément à la base devenir pro. Toi, ce n'était pas forcément quelque chose à quoi tu pensais. C'est tes éducateurs qui t'ont dit, si, si, vas-y, il faut que tu bouges. Oui, en fait, moi, tout est parti d'un tournoi que je pense qu'il existe encore. Le tournoi Lagarde à Foy, qui est en minime. Et c'est les équipes départementales. Et moi, je ne voulais pas y aller. Je voulais rester avec mes copains au village, faire des bêtises, de la moto. Et c'est l'entraîneur, carrément, qui est venu chez moi et qui a dit, c'est important, il faut qu'il vienne. Parce que c'est là, en fait, que débouchent les équipes Midi-Pyrénées. Puis les Top 100 et tout. Je ne sais pas, ça existe toujours. Mais sans ce monsieur qui s'appelle Gérard Alabaire, je serais resté chez moi et je n'aurais jamais fait tout ça, je pense. Et après, tu as rapidement voulu derrière ça, quand même, en faire ton métier ? Pas du tout. Non, moi, je n'y ai pas cru jusqu'à... Même quand je suis arrivé à Castres, maintenant. Castres, il me faisait signe mon premier contre-espoir. J'étais un peu perdu. Je n'y ai pas cru jusqu'à un bon moment, il y a quelques années. Maintenant, un peu, quand même. Tu crois un peu, rassure-nous. Il y avait un autre sport qui vous branchait ? Non, 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 ils vont me chambrer. Vas-y, non, va-t-il, alors, c'est quoi ? J'ai fait 7 ans d'équitation. Ah oui, d'accord. Mais quoi, mais c'est bien, ça, c'est très bien. Oui, parce que j'avais des problèmes avec les sports collectifs. Je ne m'entendais pas avec tout le monde. Donc, ma mère m'a dit, tu vas aller au cheval, au moins, tu n'apprends pas le cheval. Eh bien, alors, c'est un culé. Trop tard, on ne peut pas courir, ça. C'est bien, non, non, mais très bien. Vous mettrez une censure, Emmanuel, on se débrouillera. Anthony, merci, Anthony. En tout cas, c'est comme ça. Ça, c'est le genre d'infos que les supporters veulent connaître, Victor. Alors, Anthony, est-ce que toi, tu peux nous parler de ton fan club ? Parce qu'il y a le fan club d'Anthony, toute ta famille et toute une bande de Gersois, en fait, qui te suivent pour voir la plupart de tes matchs. On se rappelle qu'ils étaient au Stade de France l'an dernier, avec les t-shirts à ton image, avec ton nom marqué dessus, etc. Dis-nous un mot là-dessus. C'est qui, tous ces gens qui te suivent ? C'est le village de chez moi, les amis aux alentours, les amis de mes parents, mes amis. Et ouais, ils aiment bien me suivre, ils aiment bien le rugby. Dans la Gers, on aime le rugby. Donc, du coup, là-bas, je suis un peu... Enfin, l'attraction un peu de... Du Gers, quoi. J'ai un peu l'attraction de moi chez moi, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Puis on les avait rencontrés, je me souviens, au Stade de France. On les avait vus, on les avait pris en photo. Ils étaient une trentaine, une quarantaine, tous avec le t-shirt. Ouais, ouais, ils avaient fait un bus. Avec le t-shirt, Anthony, je pense que c'était pas mal. Victor, un mot sur ton avenir. Tu le vois comment ? Est-ce que toi, tu te projettes à Castres ? Ou est-ce qu'il y a un club en particulier qui te fait rêver ? Un club où tu te dis, putain, là, j'adorerais jouer dans ce club. Je sais pas comment ça... C'est quoi ton avenir quand tu penses à ton avenir ? Mon avenir, comme je viens de re-signer, on va dire qu'il va être à Castres. Non, après, je me... Non, moi, je vois pas, je veux pas voir loin. Déjà, je vois lundi quand je vais reprendre. Ce sera pas mal. Mais moi, Castres, ça me plaît. C'est un petit truc dans la campagne. J'ai toujours connu les petits bloods, donc ça me va très bien. De l'Ariège au Tarn. Oui, c'est ça. L'Ariège, Gers-Tarn, on n'est pas fondamentalement différents. Anthony, c'était le foot. On parlait d'équitation, mais Anthony, c'était le foot à l'époque ? Oui, mais mon père n'avait pas voulu que j'y aille. Moi, j'ai commencé par le rugby. Tu ne feras pas de foot, mon fils, c'est comme ça. Anthony, toi, t'as été annoncé longtemps à Toulouse, sur deux saisons. Il y avait plein de médias, des confrères qui t'annonçaient à Toulouse. Finalement, t'es resté à Castres. Pourquoi ? Alors, à part l'argent, bien sûr, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait basculer la décision pour toi ? Ici, je suis bien. C'est un club où je suis bien. J'ai toute cette bande de potes. Je trouve que c'est génial. J'ai des bons amis à Castres. Et puis, moi, ça ressemble plus à chez moi, aussi, une petite ville comme Castres, qu'une grande ville de Toulouse, comme Toulouse. Donc, moi, je suis bien à Castres pour l'instant. Et les deux prochaines saisons, je ferai tout pour... pour Castres, quoi. Vous êtes plein, comme ça, dans l'effectif du Castres olympique, à nous dire ça régulièrement. C'est qu'est-ce que vous aimez à Castres ? C'est tranquille, c'est la campagne. Très bien, mais en tout cas, les paillettes, c'est pas trop du côté de Castres. On va quand même parler, messieurs, Coupe d'Europe. Oui. Parce que dimanche, match Coupré, etc. Le COK est deuxième de son groupe avec 9 points. Premier, c'est le Munster avec 12 points. Etc. et Glouster, 8 points. Tout est encore possible. Par contre, Anthony, dimanche, vous jouez quasiment une demi-finale. Parce que si vous ne gagnez pas, on dit au revoir à la Coupe d'Europe, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut absolument gagner. Et il y a le match aussi du Munster contre Glouster. Enfin, c'est à Glouster, je crois. Et il joue le samedi, donc on verra si vraiment... Parce que si le Munster gagne, ça sera peut-être compliqué. On n'aura pas notre destin à main pour la qualification. Alors que si Glouster bat le Munster, là pour vous, ça peut vous donner le petit coup de boost. Sacré poule quand même. Parce que là, on est en train de parler d'Exeter en se disant que Castres doit aller gagner, etc. C'est le leader du championnat. Deux défaites uniquement depuis le début de la saison. Munster, on a vu ce que c'était. Sacré poule. Et du coup, il y a encore la possibilité de se qualifier. Oui, très grosse poule. Après, nous, quand même, on est champion de France, aussi en titre. Et du coup, je pense qu'on n'a rien à envier. Si vraiment on fait le match qu'il faut, le match comme on a pu faire l'an dernier, certains matchs de phase finale. Parce que ça va être vraiment un match de phase finale. Et je pense que tout est possible, tout est jouable. Vous étiez déjà blessé ou vous aviez joué le match aller contre Exeter, tous les deux ? Je ne me souviens plus. Non, je ne sais plus. Je crois que vous étiez déjà blessé. Parce que ça avait été un match, je ne sais plus. Non, c'était un match qui avait été exceptionnel. Le Castres-Exeter, cette saison, des deux côtés, ça avait été vraiment un des plus beaux matchs de la saison. Très honnêtement. Ça va être très compliqué là-bas. Ils sortent d'une rencontre exceptionnelle. Ils viennent de gagner lors des derniers matchs. Les Anglais sont vraiment en calme. Est-ce que, Victor, elle fait rêver cette Coupe d'Europe encore ? Ou est-ce que ce n'est même pas comparable au Brenus et au Top 14 ? Je ne peux pas te dire. Moi, depuis que je suis à Castres, on n'a jamais été qualifié. Mais à chaque fois, les matchs de Coupe d'Europe, même si on a l'impression que l'effectif tourne sur chaque feuille de match, c'est vraiment autre chose à jouer que le Top 14. Oui, vous avez jugé le Monster, qui était une grosse équipe. Oui, je pense que rien qu'avoir une qualification, ce serait une récompense énorme. Sans parler de la Coupe d'Europe, parce que c'est dans le futur. Mais c'est vraiment des matchs à part entière. C'est vraiment un truc très spécial à jouer et qui est vraiment très plaisant. Avec Céter, l'équipe, elle est joueuse. Mais je pense que vous avez commencé déjà à en parler, peut-être, pour dimanche. C'est quoi le plan d'attaque ? Est-ce que c'est une copie conforme de Grenoble ? Essayer de prendre tout de suite le score en main. Qu'est-ce qui peut se passer dimanche ? Après, contre Céter, si on fait le même match que contre Grenoble, je pense que ça ne suffira pas. Il va falloir jouer beaucoup plus, ne pas faire que défendre, comme on a pu faire à Grenoble. Et du coup, on a beaucoup travaillé l'attaque cette semaine. Et la défense, c'est un état d'esprit. Donc la défense, il n'y a pas besoin de beaucoup travailler. Elle y sera. Victor Moreau, Anthony Jonge, avec nous dans 100% C. On approche de la fin de cette émission. Le match dimanche va suivre évidemment sur 100% dès 13h30 pour l'avant-match Cyril et Alain Gaillard. Exactement. Alors, quelques nouvelles en vrac avant que je n'oublie, des nouvelles de l'association du Castro-Olympique. Il y a plusieurs équipes qui reprennent leur championnat ce week-end. Les Espoirs qui accueillent Massy, c'est au Rey, à 14h dimanche. Et puis les Crabosses qui vont à Aurillac samedi. Les cadettes, elles reçoivent Albi. Ce sera samedi à 15h au Rey. Voilà pour le programme. Il vous reste quelques minutes pour jouer avec nous, Manu. Exactement. Pour gagner soit le DVD, soit le livre, la magie du CO par SMS, Castro-O7, 17-18. On peut encore évidemment adresser ses voeux. On a tout le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 ? Est-ce que c'est une place dans les 6 ? Une place... Parce que c'est encore possible en quart de finale de Coupe d'Europe. S'il y a un choix à faire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Moi, je prendrais quand même la place dans les 6. Moi, je prendrais une paire de moullets et la place dans les 6. Tu es revenu là, Victor. J'en ai marre. Parce que ça fait un moment que tu traînes. 5-6 fois que ça revient. Non, la place dans les 6, parce que c'est la plus belle compétition au monde, je pense. Mais quand même, si on peut faire les deux, c'est pas mal. Oui, c'est possible encore. C'est possible. Donc la santé, le top 6, et puis un petit quart de finale, comme ça... Comme ça, tout le monde est content. Au Stadium, à Toulouse. C'est ça. 100% CO, Victor Moret, Anthony Jonche. Merci beaucoup, messieurs, d'être venu nous voir dans nos studios. On te voit a priori, Anthony, sur le pré ce dimanche. Tu ne fais pas l'impasse sur la Coupe d'Europe, toi ? Non, moi, je ne fais pas l'impasse. Il faut que j'ai le plus de temps de jeu possible là, maintenant que je reviens, parce que c'est très dur de revenir comme ça. Et du coup, on verra bien. Mais j'espère le jouer, ce match. Tu ne seras pas loin. Quelque chose me dit que tu ne seras pas loin de la feuille de match. Victor, toi, on te revoit d'ici une dizaine de jours, a priori, si tout se passe bien sur les terrains ? Oui, je serai opérationnel. Après, ce n'est pas moi qui choisis. En général, c'est bien trois semaines. On l'avait vu avec Joffrey Palis. On prend son temps, quand même. On va accélérer. Ça va tabasser à l'entraînement. Ça va la gagner à l'entraînement, sa place. Allez, prends rétablissement en tous les cas, Victor. Merci, Anthony. Merci, Cyril. À dimanche pour la rencontre. 13h30. Castre, exactement. Heure française, on est d'accord. Oui. 100% CO, c'est terminé. À suivre, pour voir les images en podcast vidéo dans quelques secondes. Et puis, allez, encore quelques minutes pour jouer. Castre par SMS au 7 17 18 pour gagner le DVD ou le livre La Magie du CO. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Dans un instant, les tubes et l'info sont de retour sur 100%. 100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Vous avez suivi 100% CO avec Sudoto. Citroën Le nouveau Citroën Berlingot disponible chez Sudoto à Castres, Mazamé et Revelle. Sous-titrage ST' 501